Je vous avais déjà parlé de Animal Crossing, ce jeu du diable, mais il fallait absolument, absolument que je vous parle de Among Us. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Among Us, restez chez vous. Oui, d'habitude j'aurais dit sortez de chez vous histoire de connaître les choses, mais là, dans le cas d'un jeu vidéo en ligne, restez chez vous et apprenez. Si vous êtes passés à côté de ça, tant mieux pour vous. Among Us, c'est un espèce de loup-garou, mais dans un vaisseau spatial. Mais ce n'est pas tout à fait ça. En gros, vous avez une équipe de crewmates, de villageois, si on veut parler en termes de loup-garou, et 1, 2, 3, 12 imposteurs, on ne peut jouer qu'à 10, donc ce n'est pas possible, mais bref. Donc il y a généralement deux imposteurs à débusquer, qui vont saboter le vaisseau, pendant que vous faites d'autres tâches pour réparer le vaisseau, en tout cas l'entretenir. Ces imposteurs peuvent vous tuer en tant que crewmates, en tant que villageois. Ils laissent des corps, ils peuvent s'échapper via les conduits de ventilation. Ce sont des petits bonhommes, colorés, très mignons. Ils ressemblent au Teletubbies, mais en version améliorée. Et ils sont comme nous, les imposteurs. Vraiment, c'est les mêmes personnes. Vous jouez avec votre équipe et tout ça, donc vous ne savez pas, dès le départ, bien évidemment, qui ils sont. Quand un corps est découvert, déjà, il ressemble à ceci, un petit rôti. Il faut reporter le corps, c'est-à-dire vous appuyez. Vous, en tant que crewmate, vous passez devant un corps, vous pouvez reporter et dire « Non, mais vous vous rendez compte ? Il y a un mort, nia, nia, bon. » Vous dites là où vous l'avez trouvé, encore faut-il connaître la map. Ça fait plusieurs fois que je joue, j'ai toujours pas retenu les noms. Des pièces, yes ! Ensuite, on débat avec les gens, donc il faut pouvoir être en audio avec les autres parce qu'elle écrit dans le chat du jeu, c'est vraiment de la merde, donc voilà. Et là, il va falloir mentir, si vous êtes un imposteur. Comment vous dire ? Ce jeu peut briser des couples, briser des amitiés, vous briser intellectuellement en vous disant « Waouh ! Les gens peuvent aussi bien mentir pour un jeu qu'en est-il dans la vraie vie ? » Il faut savoir que les jeux où il faut mentir, ou même de toute façon, s'il faut mentir dans la vraie vie, je déteste ça. Il y a des choses qui font que le mensonge, déjà j'aimais déjà pas ça, mais encore moins ! Encore moins ! Un jour, peut-être, je vous raconterai ça. Ce jeu, il est vraiment bien. Je sais, je vous le vends hyper mal là, mais... Il est vraiment bien, si vous avez une bonne team de gens avec qui vous vous entendez super bien, ou même avec gens que vous connaissez peu et tout, mais c'est super drôle et tout, mais moi, je veux jouer crewmate, tout le temps. Parce que quand je suis un imposteur, on me dit « Kiro, c'est toi qui as tué la personne ? » Oui, voilà ! Et je me fais engueuler parce que je ne me défends pas, mais je n'y arrive pas. Parce qu'en plus, si je mens, je monte dans les aigus un peu, et je crie un peu. Ça se cède tout de suite. Là, je viens de dévoiler ma manière de mentir aux gens qui regardent cette vidéo, qui potentiellement jouent avec moi. Mauvaise idée. Mais je suis le genre à tuer quelqu'un et on le voit... Non, en vrai, non. J'arrive à être sneaky, hop, hop, hop. Mais je me fais toujours avoir sur un truc bête, genre je tue quelqu'un, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Si vous avez déjà des « trust issues », des problèmes de confiance envers les autres, ne jouez pas ! Ne jouez pas à ce jeu ! Vous allez faire des crises d'angoisse. Moi, je vous jure qu'après avoir joué, je suis mal. Sauf si j'ai joué Kourmay toute la partie. Et en même temps, Kourmay, des fois, tu dois accuser des gens. Toi, tu es persuadée, mais en fait, la personne, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle l'imposteur. Comment ? Tu te sens mal ? Pour peu que ça tombe toujours sur les mêmes personnes dans le groupe, tu te dis mais non, c'est impossible que ce soit encore l'imposteur. Vraiment, ce jeu, je n'arrive pas à me faire une réelle opinion dessus. Parce que vraiment, je trouve que c'est bien, le concept est bien. Mais moi, ça me suffit de faire brancher des câbles, vider des feuilles. C'est le genre de tâches qu'il peut y avoir sur le vaisseau. Et en même temps, je me dis, il n'y aurait pas d'intérêt. Tu fais juste des petites tâches et après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de truc. Mais je crois que je voudrais que les imposteurs soient des ordinateurs ou que tu dois esquiver des trucs. Là, tu dois esquiver les imposteurs, mais tu as l'impression d'esquiver tout le monde quand il y a quelqu'un qui te suit. Et entre deux kills, il y a un cool down. C'est celui qui a créé la partie qu'il choisit, mais bon, disons 30 secondes par exemple. Et du coup, des fois, il y a quelqu'un qui va te suivre. Tu te dis, c'est bon, ça fait un petit moment qu'il me suit. Il fait les tâches avec moi parce que les imposteurs n'ont pas accès aux tâches que toi, tu dois effectuer en tant que roommate. Mais ils font semblant ! Ils se calent à côté des petits trucs et ils attendent quelques secondes, suivant où c'est, etc. Et des fois, tu te dis, c'est trop cool, la personne est avec moi depuis le début. Donc c'est sûr, ce n'est pas elle, je vais la défendre. Mais ce n'est qu'un stratagème ! T'es là, t'es en crew avec quelqu'un. Enfin, en gros, vous êtes deux personnes. Des fois, il y a des tâches où tu es obligé de les faire à deux. Et tu crois que cette personne, en fait, est avec toi. Mais non, elle passe par les conduites anti-étroits et elle revient avec toi. Et tic, tic, tic. Et à chaque fois, t'es là, mais non, je suis sûre que ce n'est pas lui. Je suis sûre que ce n'est pas elle et tout. Elle était avec moi et moi, je suis crewmate et tout. Non, non, non. Tout ça pour vous dire que, oui, ce sera une vidéo très courte, mais... Jouez-y ! Mais c'est peut-être mieux d'y jouer avec des gens que vous ne connaissez pas trop. Ou alors, si vous n'êtes pas sujet à être sensible au fait de mentir. Parce que, vraiment, je sais qu'il y a des gens avec qui je ne pourrais absolument pas jouer. Enfin, je veux dire, moi, je te vois mentir comme ça pour un jeu. Et après, je vois les mêmes... Pas mimiques, parce qu'on ne se voit pas forcément. Mais les mêmes trucs, enfin, le même type de langage, etc. Dans ma vie toujours, je ne sais pas si c'était mon gars ou quelqu'un de proche, etc. Et je te vois mentir devant moi comme ça. Je me dis, mais... Ça veut dire que dans la vraie vie, t'es un putain menteur. Je ne peux pas. Vous comprenez ? Est-ce que je suis la seule à penser comme ça ? Ou c'est tranquille, vous jouez comme ça, vous pouvez mentir allègrement. Parce que moi, personnellement, à part les surprises, je ne mens jamais. Franchement, c'est même un problème des fois. Parce que, vous voyez, vous passez un entretien en quoi ? Et normalement, on est censé se vendre. Je ne me vends pas. Je dis, voilà, ça je ne sais pas faire, ça je ne sais pas faire, ça je ne sais pas faire. Je privilégie l'honnêteté parce que je me dis que si je mens, ils vont me prendre et après, ils vont voir que je mentis. Et c'est le pire, je pense, d'être confronté à un mensonge. Et le pire pour moi, c'est d'être traitée de menteuse alors que je n'ai pas menti. C'est le pire. Je crois qu'on peut me traiter de tous les noms. Mais alors ça ? Voilà, c'était une petite vidéo show Among Us. Jouez-y. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimez jouer, crewmate ou imposteur ? Quelle est votre tâche préférée ? Perso, moi, c'est les fils. Parce que c'est facile. Voilà ! Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501